Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 32 ans, je suis d'origine camerounaise et je suis mère d'un petit garçon de 6 ans. Tout a commencé lorsque je suis partie en vacances en 2012 au Cameroun pour un mois. Donc c'était un séjour de vacances. J'ai dans la famille de mon père qui vit au Cameroun, donc je suis partie avec mon fils. Sur place, le séjour s'est très bien passé. A la fin de mon séjour, on a eu droit à une fête organisée par la famille. À ce moment-là, j'ai présenté aussi mon fils, mon petit garçon. Donc c'était une grande fête, un grand événement. Il y avait plein de membres de ma famille, de la famille de mon père, plus particulièrement. Et tout s'est bien passé. Notre séjour aussi. Donc de retour en France, j'ai repris mes activités, je travaillais. J'ai repris mon travail. Et un mois après mon retour, un matin, j'ai voulu me lever pour aller travailler et j'étais comme courbaturée, paralysée. Je n'ai pas pu me lever. Je me suis dit que c'était la grippe, donc j'ai négligé le premier jour. Et le deuxième jour, pareil. Je n'ai même pas pu aller au travail. Je n'arrivais pas à descendre de mon lit. J'avais des douleurs atroces, en fait, au niveau des articulations. Voilà. Donc j'ai vu que c'était quand même assez urgent. Il fallait que j'aille à l'hôpital. J'ai été aux urgences. On m'a pris en charge directement. Sur place, on m'a fait des bilans sanguins, des radios, des examens pour savoir qu'est-ce que j'avais exactement. Parce que j'étais douloureuse. C'était très douloureux, ce que j'avais. Mais c'était plus au niveau des articulations. Donc ils ont fait des scanners, les médecins. Et selon eux, c'était une poussée, une inflammation, en fait, au niveau des articulations. Ils ont donné le nom polyarthrite. C'est une maladie, mais plus pour les personnes âgées, en fait, au niveau des articulations. Suite à ça, ils m'ont prescrit un traitement des cortisones, plus particulièrement. Vraiment, c'est un traitement assez fort. Et ça m'a maintenue et j'avais plus mal. Donc je suis restée deux semaines à l'hôpital. Ensuite, je suis sortie toujours avec ce traitement que je prenais régulièrement. J'ai pu reprendre le boulot. Et deux mois après, encore une chute. Donc cette fois-ci, c'était plus les articulations, étant donné que je prenais les cortisones pour ça. Mais c'était plus comme un œdème. Au niveau du visage, un matin, je me réveille avec le visage enflé. Comme une allergie, en fait. Mais c'était sous forme d'œdème vraiment prononcé. J'étais presque défigurée. Et au niveau des mains aussi. Voilà. Donc, on a essayé de masser. On a mis de la pommade, du froid. Enfin, parce que j'ai vu avec mon médecin traitant, c'est lui qui m'a conseillé. Voilà. Il s'est dit que c'était une allergie, en fait. On a mis ça sous le coup d'une allergie. Donc après, c'est passé. Je suis restée presque trois mois après. Là, j'avais comme des ulcérations. Un matin, je me réveille. J'avais comme des ulcérations, en fait, des plaies. Des plaies sous forme d'ulcération. Je dis ulcérations parce qu'elles étaient assez prononcées, ces plaies. Comme si j'étais tombée. Elles étaient profondes. Elles étaient creuses, en fait. Elles étaient creuses. Donc, lorsque ça a commencé, j'avais des soins infirmiers. J'avais des pansements. Tous les matins, on devait faire des pansements pour essayer que les plaies ne s'infectent pas. Donc, ça a quand même duré des mois, ces plaies, parce qu'elles ne se refermaient pas. En fait, elles ne cicatrisaient pas. C'était des plaies ouvertes. Très douloureuses aussi. Je ne vous dis pas la douleur. Et purulentes. Purulentes. Donc, bon, ça s'était calmé un peu. Parce qu'en fait, les soins étaient assez prononcés. Donc, il fut un moment où ça commençait à se cicatriser. Mais maintenant, c'était au niveau de mon comportement, en fait. Je ne sais pas si c'était dû aux médicaments que je prenais. Mais j'avais comme des pertes de mémoire. Et j'avais comme aussi un moment où je ne reconnaissais plus mes proches. Je délirais, en quelque sorte. Donc, quand mes parents ont vu que mon état ne se stabilisait pas, avec tout ça, nous avons pris la décision de me renvoyer au Cameroun pour essayer de voir si on ne peut pas me soigner traditionnellement. On va dire, voilà, si je ne pouvais pas suivre un traitement là-bas à l'indigène. Donc, c'est ce qui a été fait en 2014. J'ai été au Cameroun, à Douala, plus précisément, pour quatre mois. Donc, durant les quatre mois de mon séjour, c'était en fait pour savoir qu'est-ce que j'avais exactement. Parce que même mon père était dépassé. Il ne comprenait pas. Qu'on ne puisse pas me guérir en France. Donc, il s'est dit que c'était peut-être mieux que je revienne en Afrique. On va voir sur place pour faire les médicaments à l'indigène. Donc, sur place, j'ai suivi encore des traitements. Non, mais à base de potions que je devais boire, des liquides pour me purger, pour m'enlever tout ce que j'avais dans l'estomac. Donc, je prenais tout ce qu'on me donnait. Je prenais, j'avais des herbes aussi. Je devais me laver avec des herbes différentes. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'était, vu que je n'étais pas trop dans mon état. Donc, voilà, ça a duré quatre mois. Et au bout du troisième mois, vraiment, mon état s'aggravait, en fait, s'empirait, pardon. Voilà, ça s'empirait. Moi, j'avais toujours ma Bible avec moi. J'avais toujours ma Bible. Je tiens à le préciser. C'est vrai que même à l'hôpital, j'avais toujours ma Bible avec moi. Je priais toujours parce que j'avais toujours espoir qu'un jour, cette souffrance s'arrête, que le Seigneur est avec moi. J'avais confiance. Mais je savais que ce n'était pas simple, ce que j'avais. Donc, même en Afrique, je priais. J'avais ma Bible avec moi. Je priais, je priais. J'ai été beaucoup secouée là-bas parce que j'ai eu le paludisme. En plus de ce que j'avais, j'avais d'autres infections, en fait. Et donc, mes plaies, arrivées là-bas aussi, vraiment, se sont encore vraiment infectées, infectées. Donc, on faisait des pansements, toujours pareil. J'avais un infirmier qui venait à la maison. J'étais vraiment à un moment où je suis restée là-bas. Je ne pouvais plus manger toute seule. J'avais les bras qui étaient bloqués au niveau des articulations du coude. Je ne pouvais plus m'alimenter toute seule. On me donnait à manger. Mes soins, je ne pouvais plus les faire. Je ne pouvais plus prendre ma douche toute seule, m'habiller toute seule. Non, j'avais besoin d'aide. Et donc, j'avais une tante qui m'aidait. Donc, suite à ça, on a vu que mon état s'empirait. Ma maman ici était inquiète. Du coup, j'ai dû repartir ici. J'ai dû revenir ici d'urgence. Donc, je suis revenue ici en France d'urgence. Et j'ai été prise en charge aussi à l'hôpital. Parce que j'étais affaiblie, complètement affaiblie à mon arrivée en France. J'étais complètement affaiblie. Je suis même arrivée en fauteuil roulant parce que je n'avais plus de force et j'avais perdu 30 kilos. J'avais perdu 30 kilos. Physiquement, j'étais vraiment fatiguée, toute mince. Donc, on m'a prise en charge à l'hôpital sur Paris. Et voilà, les médecins m'ont pris en charge tout de suite. J'avais un traitement assez complet et surtout des perfusions pour m'alimenter, pour reprendre de l'énergie, du poids, pour reprendre mon poids normal. Parce que j'étais toute faible. Et voilà, donc, après, je suis revenue. Donc, j'ai été hospitalisée à Paris. Je suis restée un mois à l'hôpital, remise en forme. J'ai récupéré. Donc, je suis sortie de l'hôpital. Je suivais toujours mon traitement. Ils ont essayé de modifier le traitement plusieurs fois. J'ai eu plein de médicaments. Je prenais beaucoup de médicaments. Sept médicaments. À dix médicaments par jour, le matin. D'où les cortisones, vraiment le principal. Et donc, après ça, je suis sortie. Je suis revenue un mois après à l'hôpital. Parce que, comme je vous disais, mes articulations étaient bloquées au niveau des coudes. Donc, j'avais les coudes bloqués. Et j'ai dû subir deux opérations des coudes. Le coude gauche et le coude droit. Ensuite, après, j'ai fait deux mois de rééducation pour remettre tout en place. Et voilà. Donc, c'était assez lourd quand même. Et là, en avril, j'ai été encore hospitalisée pour la dernière fois. Avril de cette année. Pour mes doigts, parce que j'avais des ulcérations qui s'étaient aussi formées au niveau de mes doigts. C'était enflé. J'avais mal. Je ne pouvais pas m'habiller. C'était la même situation que j'avais vécue déjà pour les bras. Mais là, c'était encore plus délicat. Et donc, j'étais assistée de ma mère qui était là pour mes soins, pour mes besoins. Donc, durant l'hospitalisation du mois d'avril, je suis restée dix jours à l'hôpital. Et donc, à mon arrivée à l'hôpital sur Paris, ils avaient déjà mon dossier. Donc là, c'était encore une visite habituelle, on va dire. Donc, j'ai été accueillie par une aide-soyante à l'hôpital, Julie, qui avait mal pour moi quand elle m'a vue. Elle est tout de suite venue vers moi. C'est elle qui m'a prise en charge. Et elle m'a dit que c'est fini, que je suis sauvée, que Jésus m'a sauvée, que je suis sauvée. C'est la phrase qu'elle m'a dit. De ne plus m'inquiéter, j'ai assez souffert. Elle avait mal pour moi, cette femme. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué qu'elle venait ici, qu'elle suivait les enseignements de frère Chora. Et qu'il faut prier. Elle m'a accompagnée dans la prière, même à l'hôpital, j'avais ma Bible. Elle m'a expliqué, elle m'a vraiment, elle m'a donné des psaumes à lire, des adorations que je faisais dans ma chambre tous les soirs, le matin aussi. Des psaumes, des prières que je devais faire chaque matin. Et c'est ce que je faisais. Dès que je me réveillais, voilà, c'était automatique. J'avais ma Bible. Donc, en plus de ça, la première nuit que j'ai passée à l'hôpital, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, pas parce que j'étais douloureuse, non, parce que je n'arrivais pas à dormir, tout simplement. Et elle m'avait bien dit qu'il me semble que dans le passé, je pense que c'est ma mère qui me disait toujours que quand je n'arrivais pas à dormir, il fallait que je lise ma Bible, que c'est peut-être le Seigneur qui veut me tenir réveillée pour certaines choses. Et donc, c'est ce que je faisais. Donc, voilà. Mais sauf que la nuit à l'hôpital où je n'arrivais pas à dormir, c'était parce que le Seigneur voulait me parler aussi. Donc, il m'a parlé en me disant que c'était la sorcellerie familiale. Il me l'a dit trois fois. Donc, voilà. Et quand j'ai assimilé ça, j'ai compris en fait d'où venait ma souffrance. Et étant donné que j'avais déjà donné ma vie à Jésus, j'étais soulagée en fait. J'étais soulagée parce que je me disais qu'il ne me restait plus qu'à continuer mon combat, de prier, prier. Et que, voilà, j'avais la foi qui était là. Et au moment, ça devait passer. Voilà. Ça devait passer et c'est ce qui s'est passé. Et le deuxième jour à l'hôpital, pareil, je n'arrivais pas à dormir. J'ai fermé l'œil à un moment et j'ai vu trois gouttes de sang. Et voilà. Donc, j'entendais aussi des... Enfin, mon sommeil était perturbé en fait, les trois premières nuits. Et donc, quand je ne dormais pas, ce n'est pas grave. Je lisais la Bible, j'apprenais, je lisais la Bible, je écoutais mes... Je dormais toujours avec mes louanges, j'avais des louanges. Et voilà. Donc, le lendemain, je me rappellerai toujours, le médecin est venu pour le bilan dans ma chambre. Et il a vu que j'avais changé. Il y avait quelque chose qui avait changé en moi. J'étais plus... Je ne sais pas. Il y avait quelque chose. J'étais moins douloureuse. J'avais changé en fait physiquement. Voilà. On voyait déjà un progrès. J'avais changé. Et donc, ils étaient contents, les médecins. Et moi, je me rappellerai toujours parce que le médecin m'a dit, vous êtes de l'Afrique et tout ça. Et c'est sûrement de chez vous. Il m'a dit quelque chose comme ça. Il m'a dit, je sais qu'il y a la sorcellerie aussi chez vous. C'est sûrement de chez vous. Voilà. Donc, c'est une parenthèse que le médecin m'avait dit. Et donc, je me sentais mieux. En sortant de là, j'ai vu avec la soeur Julie qui m'a dit qu'il y avait une réunion d'éveil ici au mois d'avril. Et j'ai tout de suite assisté. J'étais encore douloureuse, mais je suis venue avec ma mère à la réunion d'éveil. Ce jour-là, on a écouté. Et donc, après ça, j'ai eu le baptême ici aussi. J'ai eu le baptême. Et en sortant de là, c'est vrai que tous les jours que je me réveille, tous les jours que je me réveille, je dis merci au Seigneur de m'avoir sauvée. Je lui dis merci pour la vie. J'ai toujours ma Bible avec moi. Je prie tous les matins, tous les soirs. Je prie pour mon fils. Je prie pour tout le monde, ma famille, tous ceux que j'aime, mes proches. Et c'est vrai que depuis que j'ai traversé ça, je ne suis plus la même personne. En fait, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, je me dis, je suis libre, je dois persévérer dans ma foi. C'est ce que je fais. Ce n'est pas facile des fois, mais en général, j'arrive à tenir quand même. J'arrive à tenir quand même. Le Seigneur est merveilleux. Il m'a sauvée. Il m'a sauvée parce que je viens vraiment de loin. Je viens vraiment de loin. Et donc, je tenais à faire ce témoignage. Et c'est vrai que par rapport à Fréa Soura, je suis beaucoup ses enseignements aussi. TV2, je suis aussi sur YouTube. Les vidéos, j'écoute les vidéos. Je ne peux pas trop me déplacer parce que c'est un peu loin. C'est vrai. Mais dès que je peux, je viens aussi. Et c'est vrai qu'avec ma Bible, je prends des notes et ça m'enrichit. J'essaie de parler de la parole avec mes frères, avec mes proches, mes amis et tout ça. Donc, le Seigneur est vraiment vivant. Il est là. Il est parmi nous et il faut prier. Il ne faut pas lâcher et c'est ce que je fais. Donc, je tenais à faire ce témoignage et je suis contente de l'avoir fait. Merci à tous. Merci à tous.